2 janvier 2024 Mbetele encore une fois 12 minutes chrono de Cueille-Wayel comme nous avons fait dans l'histoire et nous avons vu qu'il y a eu un an atout de la vie pour l'instant 2024 c'est une réunion de saison 12 minutes chrono de Djalouiswad Mbetele, responsable du bureau politique du RSE qui a été rénaissance sociale pour l'émergence Mbetele, nous avons fait notre plateau 12 minutes chrono Mbetele, nous avons fait et nous avons fait tout ce que vous savez nous avons fait 7 ans et nous avons fait le président du mouvement Ibrahim Asalem Sissé et nous avons fait tout ce que l'on appelle RSE et nous avons fait le remercier encore pour l'invitation qui nous devraient faire ce que l'on appelle Masha Allah Mbetele, responsable du bureau politique du RSE qui a été rénaissance sociale émergence dès qu'on a fait le plan Sénégal émergent encore une fois et jusque là nous avons vu l'émergence du Sénégal nous avons vu l'émergence du Sénégal vous avez vu l'émergence ? c'est l'émergence économique c'est le développement social c'est le développement culturel c'est la stabilité politique c'est juste le bilan de Makissal de ces 12 dernières années c'est toutes les réalisations qu'il y a eu à faire c'est l'émergence de l'émergence c'est l'émergence à vous entendre parler Djamonodi, Sénégal il y a eu l'émergence ? il y a eu l'émergence parce que c'est un programme c'est un plan qui a été évolué en fonction de la fin de la fin de la fin et de la fin de la fin parce que c'est un plan qui a été évolué depuis 2000 il y a eu un bilan 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 il y a eu un discours donc il y a eu un peu c'est ce qui est le point c'est que si tu as compris c'est l'émergence d'accord mais par rapport à l'émergence tu as vu l'émergence économique mais est-ce que le Sénégalais en tant que tel peut sentir l'émergence c'est l'émergence il y a eu des chiffres on peut annoncer mais est-ce que les chiffres sont au Sénégal maintenant si tu as vu l'émergence de 2012 avec l'émergence est-ce que nous Sénégalais si tu as vu l'émergence en 2012 est-ce que l'émergence est-ce que l'émergence est-ce que c'est un signe d'émergence bon tu as vu que tu as vu les chiffres et tu as vu la croissance économique croissance économique on est parti d'un budget de 2344 milliards à un budget de 7300 milliards de 2012 à 2023 maintenant l'émergence de 1960 en 2012 le budget est-ce que il est de 2 000 milliards Makissal qui 12 ans est-ce que il est de 7 000 milliards maintenant il faut 3 émergence et croissance il ne peut pas le faire donc si tu as vu que tu as vu le ressenti au Sénégalais qui peut être différent de la croissance économique ça va plus dans l'ordre des mentalités oui mais la croissance économique les citoyens peuvent le sentir ah mais naturellement aujourd'hui c'est une croissance économique il y a deux petits infrastructures il y a deux petits qui veulent faire les fadjou dans l'hôpital nous sommes là il y a deux petits qui sont entrepreneurs qui veulent accéder à des fonds ils sont là ils sont là ils sont là mais encore une fois est-ce que est-ce que nous Sénégalais nous sentons cette bonne chose mais l'hôpital je pense que on parle de de quelques 45 450 milliards qui sont là mais est-ce que réellement la jeunesse sans ces programmes qui sont là et pas nous il faut me laisser développer c'est-à-dire tu penses que la jeunesse ne le sent pas ça c'est ton avis mais tu ne le penses pas c'est une autre question que je pose 250 000 bénéficiaires si d'air 400 000 t'es-à-dire formation 3 FPT c'est des chiffres non négligeables ce sont des faits maintenant on n'est pas dans l'ordre de l'émotionnel ça c'est des faits réels des chiffres t'es-à-dire réalisation donc maintenant après maintenant nous 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 on reporte tout sur le président aujourd'hui c'est au niveau mondial il y a un petit 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 sur le plan international il n'y a pas que le Sénégal bien sûr nous se répercute sur le coût de la vie coco ça n'a rien à voir avec maquissal c'est pas lui mon créé l'ol maintenant il l'a bien géré je pense qu'on doit juste être reconnaissant dans ce sens mais dico dit sani dico critiquer c'est l'ol c'est pas c'est ne pas être reconnaissant d'accord ne pas être reconnaissant le président maquissal défendre un discours comme n'imko fara le défait à chaque fin d'année d'ailleurs ça a été un discours historique puisque c'est la dernière fois qu'il s'adresse normalement en tout cas à la population sénégalaise qu'il a élu en 2012 qui a eu confiance en lui renouvelé en 2019 alors bilan à Dieu est-ce que réellement Maki c'est un bilan exceptionnel nul n'a fait mieux il n'y a aucun président de l'histoire de 1960 au 2 janvier 2023 qui a fait mieux d'accord c'est-ce que aujourd'hui il n'y a pas plus aveugle que celui qu'il ne veut pas voir il n'y a pas un meilleur président que Maki maintenant on peut parler de la communication peut-être qu'il n'a pas su peut-être son entourage n'a pas su bien communiquer sur ses réalisations c'est libre à l'appréciation mais dans les réalisations et les faits les chiffres sont réels et unifi c'est le meilleur président de l'histoire mais d'accord diamono djodjou karim maïsawad il a peint en noir les réalisations de Maki est-ce que justement vous pensez que karim a bien fait est-ce que justement c'est d'ailleurs même la position que vous attendez de karim maïsawad opposant farouche d'ailleurs du président je ne le considère déjà pas comme un opposant c'est-à-dire au départ je pensais que c'était plus une comédie parce que dans ma foi il y a l'intelligence artificielle parce que quand même le sénégal c'est un pays curieux quand même c'est quelqu'un on devait lui faire payer tout l'argent qu'il nous doit 138 milliards exactement c'est ce qu'il nous doit donc vous réclamez à ce que karim waad rend l'argent madame c'est ça c'est pas un opposant c'est pas quelqu'un qu'on doit même mettre à la télé il faut que nous devons en tout cas dans le Sénégal en 2024 il a un pétrole il a une perspective économique il a un candidat il a un peu tout le karim amoudouba c'est votre candidat c'est le choix cohérent bon je vais commencer par ben aphorisme france fanon qui dit que chaque génération doit dans une relative opacité affronter sa mission la remplir ou la trahir la mission de cette génération c'est le choix cohérent du février de février 2024 moi amoudouba parce que c'est l'architecte du plan Sénégal émergent et on ne peut pas trouver plus compétent plus juste plus droit qu'amoudouba mais pourtant on ne peut pas être l'homme idéal pour le Sénégal et on ne peut pas que le Sénégal c'est le choix il y a un cadre anglais qui dit c'est le choix 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 qui est le choix je ne peux plus donc je ne peux pas vous n'est pas vous devez le premier ministre il y en a en confrontation directe avec peut-être les idées du président mais en soi c'est pas quelqu'un qui s'accompagne d'aligny aïe. Donc, j'appelle Amadouba. Madame, récréation Molenbole. C'est une classe. D'accord. Alors, ce que vous savez maintenant, il y a une carte d'Amadouba. Déjà, certaines personnes te disent que Moussoul gagnait par celle, entre autres, politiquement, est-ce que vous pensez qu'Amadouba peut porter le plan sénégal émergent? Est-ce que vous pensez qu'Amadouba peut faire le poids face à ses adversaires politiques? Bon, Ousmane Sonko, je ne pense pas qu'il aille déjà aux élections, mais déjà, on parle du plan sénégal émergent. Amadouba, c'est l'architecte du plan sénégal émergent. Donc, c'est le choix cohérent. C'est ça, la réalité. Donc, maintenant, si on parle de la politique, déjà, il y a l'appareil politique du Beno Bokoyaka, qui est la mouvance présidentielle. Les hommes, ils ont les capacités d'élire un peu qu'ils veulent. Maintenant, on doit juste revenir sur le choix du président Makissal, parce que quand même, c'est la personne la plus avisée, la mieux informée du Sénégal. parce qu'on parle de compagnonnage ou l'affaire, on aurait eu peut-être un bon abdelà. Mais le fait que nous portions le choix sur Amadouba, c'est qu'il faut savoir qui est le choix pour le Sénégal. D'accord. La continuité, c'est qu'il y a des réalisations sur le cadre, en tout cas, dans le secteur sanitaire. exceptionnel. D'accord. Malheureusement, au XXIe siècle, en 2023, nous avons vu des gens, pour qu'il y a, maintenant, si nous devons dire, pour qu'il y ait des gens, pour qu'il y ait des gens, nous devons dire, nous devons aller dans les villages, ou aller dans l'hôpital. C'est-à-dire qu'il y a des gens. Il y a des gens qui sont, 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 l'accès universel à l'électricité, comme l'avait dit le président Makissal, jusque-là, absolument rien. En fait, je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui sont réalisés, ou qu'il y a des gens qui sont. Mais, on voit la situation actuelle, tu dis, l'immigration irrégulière, des jeunes désespérés. Est-ce que, la continuité, c'est qu'il y a des gens qui sont, est-ce que la continuité, c'est qu'il y a des gens qui sont, bon, déjà, il faut toujours comprendre que l'État continue. C'est-à-dire, peu importe que l'État continue, c'est qu'il y a des gens qui sont, le président Makissal Def, nous continuez. À mon bout, la continuité, ça ne veut pas dire qu'il va faire la même chose que Makissal. C'est-à-dire, il aura sa touche personnelle. Il est le plus avisé. Il dégoût de la touche personnelle, mais jusque-là, il est sous l'ombre de Makissal. Il ne peut pas en tant que premier ministre, quand même, il faudra le dire. Oui, mais quand même, il faut nous faire teller aussi qu'au-delà de premier ministre, il est le candidat aussi. Il faut qu'il s'affiche normalement devant, justement... Non, s'afficher et ne pas amener sa touche personnelle, je pense, on parle d'État, on parle de gouvernement, on parle de réalisation. Il ne peut pas le faire en tant que premier ministre. En tant que premier ministre, je suis désormais le président et c'est ça, la réalité. Maintenant, étant l'architecte du plan Sénégal émergent, 2024, Soun Kofale, le 10 février, il va venir apporter sa touche personnelle. Ça, c'est un fait. C'est un point. Maintenant, sous Fekény, de Njoubogawarci, peut-être qu'il y ait toujours que l'immigration n'est qu'un point, que dans la santé, ne s'est pas fait en nos jours. C'est-à-dire, nous, le Sénégal, nous, les candidats qui viennent nous dire qu'il faut qu'on soit un peu plus sérieux dans notre manière d'appréhender les sujets d'ordre étatique et un peu les réalisations de l'État. Il faut qu'on continue à l'électrification. On est passé de 26% à 97%. Quand même, c'est exceptionnel. D'accord. C'est exceptionnel aussi de voir dans un pays comme le Sénégal, l'université soit fermée il y a de cela six mois aujourd'hui. Oui, mais... Le exceptionnel là. Mais est-ce que Gisgene est au-delà de Njidef et Diego ? Attendez, mais la réalité, c'est que quand même, ça, il faudra le comprendre. C'est pour la stabilité du pays. Qu'est-ce qui est pour la stabilité du pays ? Tegbi, Tegbi ? Non, non, pas Tegbi en tant que tel, en soi, mais c'est plus pour ne pas mettre dans une situation le pays, parce qu'on ne peut pas accuser le président de ça. On accuse l'opposition qui mène une campagne de désinformation auprès des jeunes. C'est-à-dire ? Utiliser comme un bouclier pour ces agissements ou des choses qui ne sont pas peut-être catholiques, utiliser les jeunes. Alors, vous êtes pour l'affirmation de l'université, alors ? Non, je ne suis pas C'est une situation que je déploie. Il faut se dire la vérité. Mais c'est-à-dire, face à des situations ponctuelles, il faut prendre des décisions. Le président, c'est un grand chef d'État, c'est un grand homme d'État, et il va prendre des décisions sur la stabilité politique. Donc, c'est tout à fait normal au vu de la situation. Non, en vue de la situation, moi, je pense que c'est tout à fait légal, légitime de TEC Université. Alors, c'est mon... Demain, c'est la faculté des lettres et sciences humaines en dehors de l'université. Est-ce que cela aussi honore exactement l'enseignement supérieur du Sénégal ? Est-ce qu'une alternative ? Des gens, des opposants, des éléments de l'opposition ont influencé des jeunes. Mais il n'y a pas de telles facultés. Quand même, à un moment donné, on ne peut pas tout mettre sur le dos de l'État. Il faut être sérieux. À un moment donné, c'est la situation actuelle du pays. C'est là où nous en sommes. On ne peut pas mettre ça sur le dos de l'État. On met ça sur le dos de l'opposition. parce qu'ils ne sont pas d'influencés. D'accord. Amadou Gueye, Mbetele, encore une fois, nous sommes dans le plateau. Responsable bureau politique RSE, Renaissance sociale pour l'environnement ou bien, je veux dire, pour l'émergence, excusez-moi de ce lapsus-là, émergence avec l'environnement. On n'a pas un bon environnement. Quelles qu'on soit les situations, encore une fois, je pense que c'est une très belle initiative, encore une fois, d'être jeune et de porter ces genres d'initiatives. Justement, je vous remercie, vous avez un peu de sénégal. Sous-titrage ST' 501